Nous arrivons au chapitre 13 de la deuxième partie qui s'intitule « Quelques dates ». Je ne vais pas lire directement le début du chapitre, vous allez le lire par vous-même. Et on se rejoint à la page 388 au premier point de suspension. Bayonne, le 28 mars. L'inévitable est enfin arrivé. Les troupes nationalistes sont entrées dans Madrid. Il n'y a pas eu d'armistice, mais les luttes intestines ont brisé les griffes du lion et le peuple madrilène, exsangue, a fini par céder la ville sans combattre. La fin était prévisible. La guerre est finie. Maintenant, les démocraties à l'origine de la non-intervention peuvent dormir tranquilles. Mais celui qui sème le vent récolte la tempête. Et le vent se met en Espagne par la grande lâcheté universelle ne tardera pas à venir perturber le rêve stupide de ceux qui ont voulu nous oublier en soufflant sur eux sa tempête de mitraille. Car tout ceci n'était qu'une répétition. La véritable représentation n'a pas encore commencé. Et je ne crois pas qu'il faille patienter très longtemps. En attendant, nous n'avons plus qu'à enterrer le glorieux cadavre de la seconde république espagnole. Bayonne, le 29 mars. J'apprends par M. Gaston Pratt la mort en exil d'un éminent poète, fierté de la littérature espagnole, Don Antonio Machado. Je n'en sais pas plus. Mais je veux laisser ici le témoignage de l'émotion que cette nouvelle a provoquée en moi. Une autre figure illustre que la faux implacable de la guerre civile emporte avec elle. Le fantôme d'un autre poète est inoubliable. Ce grand Federico dont il évoqua la mort l'aura certainement reçu à l'entrée de l'au-delà. Et les deux ombres glorieuses depuis leur monde éterré ont dû pleurer ensemble en regardant les ruines fumantes qui jalonnent aujourd'hui notre patrie ensanglantée. Pauvre Garcia Lorca. Pauvre Antonio Machado. La guerre fratricide s'est aussi acharnée sur les poètes. Bayonne, le 30 mars. C'est inutile de chercher du travail. Personne n'ose en donner aux réfugiés. Je n'entrevois aucune issue à cette situation absurde qui devient maintenant insoutenable. Les jours passent et nous ne pouvons pas continuer à vivre indéfiniment avec nos quatre bouches à nourrir sur le dos de nos cousins. Tout va mal. À cause d'une infinité d'obstacles administratifs, ni les démarches de José ni les interventions de M. Prats n'ont réussi à sortir mon beau-frère du camp de Bram. Et mes tentatives pour extirper ma sœur du refuge ont également échoué. Il faudrait que quelqu'un s'engage à l'héberger. Mais malheureusement, ici, nous n'avons pas d'amis. Comment faire pour nous sortir de cette mauvaise passe ? La seule solution serait d'embarquer pour le Mexique. Mais je me refuse à tenter l'aventure. De l'autre côté des Pyrénées, l'Espagne me retient. En vivant ici, je la sens si proche de moi que cela atténue un peu l'immense vide de l'exil. Et puis, il y a aussi mes pièces de théâtre, mes poésies, mes dessins, tout ce qui jusqu'à présent fut la raison d'être de mon existence et qui est resté là-bas, perdu à jamais au milieu des ruines de la guerre. « Non, je ne me sens pas le courage de partir. Je me sens enchaînée à ma patrie et à mon propre moi. Traverser l'océan serait pour moi comme un deuxième exil. » Paco ne nous a pas écrit et nous sommes inquiets. Bayonne, le 7 avril. « Une lettre de Paco. Quelques lignes au crayon et d'une écriture tremblante. Ses pieds ont gelé au camp de Bram. Il a été conduit à l'hôpital de Castelnaudary hier et on les lui a amputés. Il nous demande avec précaution d'informer ma soeur de son terrible malheur. La lettre nous laisse atterrer. » Bayonne, le 2 mai. « Nous avons mis un mois à obtenir un permis pour que ma soeur puisse sortir de son refuge et rejoindre son époux. Et aujourd'hui, pour quelques jours d'autorisation, elle est partie à Castelnaudary par l'express du matin. » Bayonne, le 5 mai. « Nous avons reçu une lettre de ma soeur. Paco est hors de danger, mais sa convalescence sera très longue. En ce qui la concerne, les soeurs ont accepté de l'héberger à l'hôpital pour quelques jours, mais le préfet refuse d'autoriser son séjour dans le département. Du coup, elle a peur d'être obligée de repartir d'un moment à l'autre. » Bayonne, le 6 mai. « J'ai discuté sérieusement avec José. Bien qu'il insiste pour que nous restions chez lui, je sais que notre situation est clairement de plus en plus insoutenable. Les jours de froid sont derrière nous. Au refuge, les épidémies qui apparurent les premiers jours et dont les enfants furent victimes ont disparu. Nombre d'entre eux sont morts, bien sûr, mais l'hygiène et l'alimentation ont soigné les séquelles de la guerre et nos enfants ne courent plus aucun danger là-bas. Nous avons pris une décision. Nous rejoindrons ma soeur pour ne pas la laisser toute seule et partager son sort qui est le triste sort de tant de compatriotes exilés. Alors que toutes les portes se referment et que tout s'effondre autour de nous, à quoi me sert la liberté à présent ? » « Refuge de Bérisse, le 7 mai. Ce matin, nous avons fait le trajet en camion avec notre cousin. Nous sommes désormais quatre de plus parmi la foule de malheureux du refuge de Bérisse. Ils nous ont installés dans la baraque de ma soeur. Il n'y a plus de paille par terre. À la place, ils ont mis des chalits en bois et les réfugiés dorment maintenant sur des paillasses. Mais l'ambiance sordide de cette baraque est démoralisante, aux limites de la misère humaine. Le présent me terrifie et je doute de l'avenir. Comment nous relèverons-nous de tout cela ? Vaincu, abattu, écrasé par mon échec, je reste un long moment assis sur le bord de ma paillasse pendant que ma douce compagne, toute résignée, range le peu de linge que nous possédons et que mes gosses, inconsciences infantiles, semblent jouer avec d'autres gamins sur l'herbe verdoyante. Désir de liberté, de travail, de lutte, rêve de gloire, chimère de poète, tout est venu s'échouer contre la dure réalité de cette baraque de Bérisse. Cette nuit, un peu avant que nous nous couchions, ma soeur est arrivée à Castel-Nodary. Elle a été très émue en nous voyant tous les quatre dans sa baraque et les yeux remplis de larmes, elle s'est jetée dans mes bras. Inutile de décrire la scène. J'ai terminé le chapitre 13. Je vais vous présenter un livre qui peut être parallèle à ce livre-là. Il s'agit d'une autre autobiographie de Maria Bayoc. Désolée pour la prononciation. Il s'agit de l'autobiographie qui s'intitule « Mes jeunes années, une fillette dans la tourmente de la guerre d'Espagne ». Ce texte raconte le parcours de vie d'une jeune fille, une enfant, dont le papa est mère d'un village en Catalogne et qui va s'opposer à Franco. Et par là, il va devoir partir, quitter l'Espagne. On va voir les temps d'opposition, les temps de lutte et on va voir aussi leur arrivée, leur traversée des Pyrénées à eux aussi, qui est différente. Et surtout, leur arrivée en France, qui est très différente, surtout vu du regard d'un enfant, puisque c'est une jeune fille. Alors que là, dans le texte d'Alvaro de Orioles, nous avons un regard d'adulte qui s'apitoie sur son sort, qui s'apitoie sur le sort de ses enfants, qui s'inquiète, qui a conscience de tout ce qui se passe. Là, le regard d'enfant est plus léger et l'aventure qu'ils vivent est aussi plus légère d'une certaine manière, sur certains points, sans que ce soit non plus une partie de plaisir et un moment à Disneyland. Mais on a une autobiographie qui est tout autre. Il se trouve que cette autobiographie, elle a aussi une particularité, c'est qu'elle se termine dans la drogue. Donc je vous laisse lire ce texte-là. Si vous avez envie, je vous le prêterai. ou vous pouvez l'acheter, il est à 11 euros. Vous pouvez aussi le trouver d'occasion. Voilà, Mes jeunes années de Maria Bayouiok, qui est une rescapée de ses camps. Voilà.